Avant de commencer la vidéo du jour, je tenais à vous rappeler que c'est le dernier jour pour vous procurer une ou plusieurs formations du catalogue de FLE à moins 110%. Profitez-en parce que cette promo, je ne la fais que trois fois dans l'année, une fois à Noël, une fois au printemps et une fois en septembre. Donc si vous ne voulez pas rater cette opportunité, c'est le moment ou jamais et c'est le premier lien dans la description. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Comment parler de vêtements en classe de FLE ? Dans cette vidéo, on va voir un peu tout ce qu'on peut traiter en classe de FLE concernant le thème du vêtement, que ce soit au niveau A2 et B1. Il y a pas mal de choses à faire sur les vêtements, c'est un thème qui est assez important, assez complet. On peut parler de vocabulaire, il y a pas mal de grammaire aussi concernant ça. Document déclencheur, on va voir un peu ce qu'on peut faire par rapport à ça. Quel type de vidéos pour les compréhensions orales, des mini-vidéos même avec des dialogues, etc. Beaucoup de choses et beaucoup d'idées pour ton cours de FLE. Si tu souhaites parler des vêtements de manière originale, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, laisse un bon like si tu aimes ce genre de vidéos. Et abonne-toi à la chaîne parce que chaque semaine, je propose du contenu pour aider les profs de FLE à se lancer depuis zéro, comme freelance nomadgital de FLE en partant de zéro. Alors le thème des vêtements, intéressant déjà comme tu le sais. Ce qui est intéressant à faire avant de commencer, quoi que ce soit, c'est déjà de faire discuter tes apprenants. Alors si tu es en présentiel en groupe, il faut les faire parler là-dessus. Donc moi, je te conseille simplement d'avoir quelques petites questions en tête. Des petits exemples, par exemple, si vous trouvez que certaines marques de vêtements, comme je ne sais pas moi, vous voyez ça, super dry, est-ce que vous pensez que c'est cher, pas cher ? Est-ce que vous préférez appeler à acheter des vêtements de premier prix sur Vinted ou des vêtements en magasin, par exemple, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une perte d'argent parce que ce n'est pas un actif, c'est un passif les vêtements ? Enfin voilà, quelques petites questions comme ça. Alors là, on est plus dans le B1, mais voilà, tu peux réfléchir à quelques questions. Et un truc, c'est en fait qu'une fois que tu as un exemple de question, tu vas juste en chat GPT. Et tu dis à chat GPT, je cherche des questions faites pour mon entrée en matière. Il va te donner plein plein d'idées de questions intéressantes, juste à partir d'un exemple que tu lui auras donné. Comme l'exemple que je t'ai donné, par exemple, est-ce que vous trouvez que c'est trop cher les vêtements ? Bah là, il va te donner plein d'autres exemples de questions pertinentes auxquelles tu n'aurais pas pensé. Et ça, ça se fait simplement en une minute chrono. Voilà. Il y avait une question qui était importante par rapport justement au débat, parce que ça c'est plutôt au niveau B1. Mais si tu as un niveau B1 pour ta classe de FLE sur les vêtements, il y a une vidéo qui était intéressante de Cyprien, qui s'appelle la mode, je crois que ça s'appelait le style vestimentaire, je crois, de Cyprien, tu vois. Et en fait, il y a un moment donné dans la vidéo où il dit que c'est intéressant, les vêtements, en fait, ça reflète pas mal le statut social, en fait. Et ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant, que tu vas pouvoir discuter avec les apprenants. Genre, est-ce que vous trouvez, est-ce que vous êtes d'accord avec Cyprien que les vêtements, ça reflète le statut social ? Est-ce que quand on est mal habillé, on a l'impression qu'on est un SDF ? Et quand on est très bien habillé, on a l'impression qu'on est quelqu'un d'important. Voilà. Alors, après, il y a les expressions comme « la bille ne fait pas le moine » ou « la bille fait le moine », c'est un truc qui voit. Mais ça peut vraiment nous mener à des débats intéressants. Et les apprenants, en général, ont des avis bien tranchés sur la question. Donc, c'est super intéressant. Au niveau des leçons que je te conseille, il y a une bonne leçon que je peux te donner dans les packs des 150 pour le préparer. C'est avec le manuel Alter Ego. Et ça concerne la mode, en fait. Il y a une leçon, donc c'est... Alors, je ne sais plus quel dossier c'est. C'est le dossier 7, leçon 2, je crois. Et ça part de la mode. Alors, il y a pas mal de trucs intéressants, comme par exemple, il y a une compréhension orale au début, où c'est une journaliste qui interview quelqu'un dans la rue. Donc, elle lui demande « est-ce que vous pensez que... » Est-ce que vous avez des bons vêtements, tout simplement ? Est-ce que vous êtes bien habillé ou pas ? Qu'est-ce que vous portez ? Et là, elle va commencer à se décrire. Je porte une jupe, des vêtements en laine, machin, bidule. Voilà. Donc, tu vas devoir faire juste cette compréhension avec les apprenants. Ensuite, quand tu auras fini ça, tu auras la transcription. Donc, tu pourras lire et faire que l'apprenant, il fasse le lien entre ce qu'il a entendu et ce qu'il va voir dans la transcription. Tu vas pouvoir jouer. Toi, le journaliste et l'apprenant, la personne. Et inversement, si tu as plusieurs groupes d'apprenants, tu peux les faire jouer le dialogue entre eux. Et après, tu auras un learning app que je t'ai créé. C'est un petit dialogue, en fait, qui est assez cool par rapport au thème des vêtements, pour travailler un peu le vocabulaire et ce genre de choses. Par la suite, tu peux voir le vocabulaire des vêtements en détail, une fois que tu as vu le déclencheur. Donc, on aura tout ce qui est robe, jupe, pantalon, t-shirt, jeans, baggy, je ne sais pas quoi, chaussures, etc. Et qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à tout ça ? On a pas simplement le nom des vêtements, mais tu auras aussi tout ce qui est autour des vêtements, c'est-à-dire le style, par exemple. Comme je t'ai dit, là, en laine, en coton et tout ça. Donc, la matière, exemple, le motif à carreau, chemise à carreau, chemise rayée et tout ça. Donc, ça, c'est intéressant, c'est important aussi. Et, à part la suite, donc, c'est vraiment une leçon qui est assez longue sur Alter Ego. Il te met une compréhension orale sur des stylistes. Donc, tu peux voir aussi les stylistes inconnus. Donc, ça, tu aurais pu le faire aussi en entrer en matière. Est-ce que vous connaissez les stylistes assez connus ? ChatGPT peut t'en proposer d'autres à étudier. Carla Garfield étant un des plus connus aussi. Mais on a Cardin, on a Dior, etc. Il y a pas mal. Vraiment, l'événement et la mode, c'est deux thèmes qui sont liés. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Et enfin, on passe à la grammaire sur les pronoms COD qui sont super importants et que les apprenants n'arrivent pas toujours à maîtriser. C'est juste avant les pronoms COI. En général, c'est encore plus dur pour eux, les pronoms COI, parce que vous comprendrez la logique du COI. Mais pronomcer COD, je te conseille vraiment d'y aller de manière assez nette, tu vois, là-dessus. Donc, il y a un bon point langue dans l'interaigo. Le lalé, je rappelle. Par exemple, cette robe, je la trouve belle. Voilà, pronomcer COD. Et puis derrière, tu as des petits exercices structuraux. Tu as un QR code que je t'ai mis. Et ça, c'est vraiment pas mal. À la fin, il y a une super activité qu'ils te proposent, en fait. Et ça, c'est pas mal pour les élèves qui sont un peu timides, introvertis. Parce que le but, c'est de fixer la règle de grammaire, vraiment, qu'ils puissent la maîtriser. Donc, il y a une activité qui est assez intéressante. C'est qu'en fait, tu as un bout de phrase. Donc, par exemple, tu commences avec le sujet. Ensuite, tu as le pronomcer COD. Et enfin, l'adjectif. Exemple, ce manteau, je le trouve vraiment élégant. Tu vois ? Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Parce que tu as à la fois le pronomcer COD qui vont travailler, qui vont redire à l'oral. Tu as aussi l'adjectif, un adjectif comme élégant, par exemple. Et le vocabulaire au début avec ce manteau. Tu vois ? Et il y a plein de petites phrases à former comme ça. Donc, tu peux le faire à partir de l'exemple pour tes apprenants. Et une fois qu'ils ont travaillé l'exemple, ensuite, tu peux leur faire des phrases comme ça, inventer de toutes pièces, sans reprendre le modèle que tu as sous le nez. Voilà. Donc, voilà ce que je te conseille par rapport aux vêtements, à la mode. Tu vois qu'il y a pas mal de choses. Il y a bien sûr, voilà, tout ce qui concerne la mode. On a pu surtout parler des vêtements. Moi, j'espère que ça t'aura plu en tout cas. N'hésite pas à laisser un bon lac à t'abonner à activer la cloche. Je profite de cette leçon et parmi tant d'autres, avec plein d'autres thèmes, si tu veux te débloquer un petit peu du temps et que tu n'as pas envie de préparer pendant des heures, avec les 150 cours de FLE préparés. Donc, on a les cours classiques comme ça, qui sont tout en un, et des cours que j'avais préparés 100% avec le chat de GPT. N'hésite pas à procurer de ce produit. 70% de réduction pendant encore quelques jours. C'est le premier lien juste en bas dans la description. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye.